Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce fut une fête de semaine sur le signe de la miséricorde au Vatican, puisqu'a eu lieu place Saint-Pierre, une veille de prière samedi soir dernier, pour tous les baptisés adhérents à la spiritualité de la divine miséricorde. Cette fête liturgique, célébrée le deuxième dimanche de Pâques, avait été instituée par Saint Jean-Paul II après la canonisation de Sœur Faustine en l'an 2000. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision vaticane. A la vigile de ce dimanche qui est consacré à la miséricorde tant désirée par Jean-Paul II, dont le pape François a rappelé la disparition le 2 avril 2005, le pape a commenté le passage de l'évangile dans lequel Thomas découvre la foi après avoir touché les plaies du Seigneur. Une foi qui n'est pas capable d'être miséricordieuse comme le sont ses blessures, signe de miséricorde. Ce n'est pas la foi mais l'idéologie, ajoute le pape. Notre foi au contraire est incarnée en un Dieu qui s'est livré pour nous. Et la miséricorde va à la recherche de chaque personne. Combien de douleurs éprouvées lorsque nous entendons dire jeter les pauvres dehors et les laisser dormir dans la rue. Pour eux et pour tant d'autres, le pape a sollicité une œuvre de miséricorde vivante. Comme il serait agréable que comme souvenir vivant de l'année de la miséricorde soit dédiée dans chaque diocèse du monde entier une œuvre structurelle de miséricorde. Un hôpital, une maison de repos pour les personnes âgées, pour les enfants abandonnés, une école, une maison pour toxicomanes. Cette célébration s'est en quelque sorte poursuivie le lendemain matin alors que le pape François présidait la messe du dimanche de la miséricorde dans la place Saint-Pierre. Dans son homilie, le souverain pontife a exhorté les fidèles à devenir des écrivains vivants de l'Évangile par des gestes concrets d'amour qui sont le meilleur témoignage de la miséricorde divine. Écoutons un extrait de cette homilie. Chaque infirmité peut trouver dans la miséricorde de Dieu un secours efficace. Sa miséricorde, en effet, ne s'arrête pas à distance. Elle désire revenir à la rencontre de toutes les pauvretés et libérer de nombreuses formes d'esclavage qui affligent notre monde. Elle veut rejoindre les blessures de chacun pour les soigner. Être apôtre de miséricorde signifie toucher et caresser ses plaies. Présente aussi aujourd'hui dans le corps et dans l'âme de tant de ses frères et soeurs. Après la messe, le Saint-Pierre a présidé à la prière de Regina Celi. Dans son allocution, le pape a offert son soutien à toutes les populations qui ont soif de réconciliation et de paix, tout en soulignant les souffrances actuelles en Ukraine pour lesquelles il offrira une aide humanitaire qui suivra une quête spéciale dans toutes les églises d'Europe le 24 avril prochain. Écoutons un extrait de ce discours. Je pense particulièrement, si en Europe, au drame de ceux qui subissent les conséquences de la violence en Ukraine, en plus de les accompagner avec mes pensées et avec mes prières, « J'ai décidé de promouvoir un soutien humanitaire en leur profit. » Enfin, notez que le Saint-Pierre a rappelé qu'aujourd'hui, lundi 4 avril, qui est également la journée de lutte contre les mines antipersonnelles, qu'encore trop de personnes sont victimes de ces armes inhumaines et il a invité tous les États à renouveler leur engagement pour un monde sans mines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!